Bonjour ! Première vidéo de la série Avant-Terre. Je ne sais pas si ce sera une série. En tout cas c'est une vidéo impulsée par Guillaume Saint-Gall d'1h45 pour parler d'une chaîne YouTube qui m'intéresse. La proposition de Guillaume Saint-Gall c'est de parler des chaînes YouTube qu'on apprécie et notamment de choisir des chaînes qui ont moins d'abonnés que sa propre chaîne. Pour moi ce n'était pas une chose très facile parce que pas beaucoup d'abonnés. Guillaume Saint-Gall m'a soumis l'idée de parler de la chaîne d'Hervé Loire ce qui est une bonne idée parce que c'est une chaîne qui me plaît beaucoup. L'idée d'inventaire je crois c'est de faire un inventaire pendant la période de l'Avent. Pour moi c'est une première donc c'est du travail c'est la quatrième prise de cette vidéo. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je peux commencer par dire quelques mots de ma propre chaîne. Il n'y a pas grand chose à en dire parce que c'est un peu une chaîne avec des expérimentations mais pas vraiment de projets ou alors des projets qui n'aboutissent pas. J'essaye des choses. Je ne sais pas très bien pourquoi ou comment mais en tout cas j'ai une curiosité, une sorte d'intérêt pour le fait de mettre des textes avec des images. C'est une chose pas encore très précisée dans ma tête. Donc sur ma chaîne on trouve des vidéos où je lis des extraits de romans dans le noir. Ça s'appelle Soir texte et puis on trouve des vidéos avec des textes que j'ai écrits et des images qui accompagnent ces textes. Voilà je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais pour aujourd'hui donc j'ai décidé de vous parler de la chaîne d'Hervé Loire mais cette chaîne ne s'appelle pas la chaîne d'Hervé Loire. Cette chaîne s'appelle Istapousse. Première curiosité pour moi. Qui c'est ? C'est Istapousse finalement. Istapousse je fais l'hypothèse que c'est un personnage inventé par Hervé Loire pour les besoins de cette chaîne ou en tout cas pour son travail d'improvisation vidéo. On pourrait appeler ça comme ça pour l'instant. Donc Istapousse je fais l'hypothèse que c'est une sorte de personnage mais comme je connais pas Hervé Loire et que je sais pas grand chose de lui, je sais juste qu'il vit à Saint-Etienne, je peux pas bien faire la différence entre Hervé Loire et Istapousse. Ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on voit sur la chaîne d'Hervé Loire ? On voit une série de vidéos qui s'appelle la vie en selfie dans laquelle il y a un homme, plein cadre, son visage surtout, en prise de vue type selfie. Et cet homme raconte des événements qui lui arrivent quasiment en direct. Il y a une notion de récits instantanés de ce qui se passe et souvent des événements avec un certain retentissement émotionnel pour lui. Par exemple, il vole une pomme, il vole une pomme court, il raconte toute cette histoire de vol de pomme, ce que ça lui suscite comme satisfaction mais aussi comme inquiétude d'avoir été repérée, etc. Voilà, on trouve des vidéos comme ça dans lesquelles on peut se reconnaître, dans lesquelles il y a donc ce visage qui... dans lesquelles il y a du jeu d'acteur. En fait, je crois que c'est ça qui fait le plaisir qu'on a regardé ces vidéos. Il y a quelque chose où on se reconnaît, où on peut s'identifier à ce personnage. Faites ce que vous dit la machine. C'est une vidéo, une série dans laquelle Istapu se rencontre des problèmes avec un pdf incompréhensible et avec une dame qui lui dit que ce pdf est incompréhensible. Et là, on voit bien qu'on est directement dans des administrations, des magasins où on peut rencontrer des problèmes de ce genre. Donc, c'est plaisant à regarder. C'est plaisant à regarder, je crois, parce qu'il y a de l'improvisation, parce qu'il y a du théâtre. Finalement, on est au théâtre. Le théâtre, moi, c'est une chose qui me manque particulièrement ces derniers mois. Et donc là, je retrouve quelque chose du théâtre. Il n'y a pas de montage. On est en direct dans la prise. Mais pour autant, ce n'est pas du théâtre. On n'est pas dupe. C'est une vidéo. Il n'y a pas les artifices qu'il y a dans certaines vidéos avec le montage. Hervé Loire, il est toujours dans le cadre. Il apparaît dans le cadre au début de la vidéo et la vidéo se termine. Il est toujours dans le cadre. Ça n'a pas bougé. Voilà. Dans la série qui s'appelle Une Disposition, c'est un petit peu différent. Il arrive dans le cadre au début de la vidéo. Il en ressort à la fin. Et pendant qu'il est devant nous, devant la caméra, il prend des postures à partir desquelles il improvise sur les différentes situations qui pourraient permettre de comprendre, enfin, qui pourraient être liées avec la posture qu'il a occupée avec son corps. Voilà. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a quelqu'un comme ça qui laisse venir ce qui surgit pour lui à ce moment-là. Et on se retrouve, nous, emmenés dans une histoire de fiction, dans quelque chose qui se fait exister à partir de presque rien. Un homme qui se tient là au bord d'une petite barrière, par exemple. Et puis, il n'y a personne autour de lui. C'est vraiment minimaliste. Une petite barrière, un homme, une baraque, un champ de course. Et Hervé Loire, où il se tapousse parce qu'il laisse venir ce qui vient à son esprit à partir de cette position-là, nous raconte des histoires de manège, des histoires de séparation, des histoires de frontières, des histoires, des histoires, des histoires, de la fiction. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Voilà. C'est du plaisir. Puis, il y a de l'intérêt pour moi à regarder ce qui se passe d'un peu particulier, quoi, avec cette chaîne. Si on regarde bien, par exemple, plusieurs fois la vie en selfie, il y a plusieurs aventures qui reviennent. C'est-à-dire que le voleur de pommes, il y a peut-être 3, 4 ou 5 prises du voleur de pommes. En général, il laisse passer un mois ou deux mois ou trois mois entre deux publications de vidéos. Je pense que c'est la même chose pour les prises de vues. Et en fait, il rejoue la même scène, la même improvisation, sur le même scénario, assez minime, l'élément de scénario. Et parfois, c'est très semblable. Par exemple, faites ce que vous dit la machine, on a l'impression que c'est assez écrit, qu'il y a un texte, qui se retrouve pas exactement à l'identique, mais pas très loin, d'une prise à l'autre. Et puis, par contre, le voleur de pommes, c'est des thématiques qui reviennent. Les pommes sont attractives, attrayantes, elles donnent envie d'être volées, voire elles incitent au vol. L'homme qui les a volées est surexcité après son vol, content à l'idée de se régaler, etc. Mais le texte varie. Ce qui m'intéresse particulièrement, je crois, ce qui éveille un peu ma curiosité avec cette chaîne Istapus, c'est le fait qu'il y a une sorte de paradoxe où on sait pas très bien ce qu'on est en train de regarder. Évidemment, ça tient à ce que Hervé Loire-Istapus nous raconte, c'est-à-dire des scènes à la fois un peu absurdes, mais en même temps tellement quotidiennes, connues, proches de nous, qu'on s'y retrouve. Et en même temps, on s'y retrouve avec un décalage qui souvent fait rire ou qui fait plaisir à voir. Mais d'autre part, il y a une sorte de paradoxe avec ces improvisations et cette sensation d'être vraiment dans du théâtre, dans des exercices de théâtre. Et en même temps, c'est pas du théâtre à partir du moment où le théâtre, ça disparaît quand ça se joue. À l'instant même où une impro est jouée, elle n'aura plus lieu de la même façon, c'est terminé. Là, non, c'est enregistré, c'est capté par la vidéo. Et donc, c'est de l'impro qui dure dans le temps. C'est ça que moi je trouve un peu paradoxal et qui peut-être me fait penser à la question de l'écriture. Est-ce que finalement, c'est pas de l'écriture, tout simplement le fait d'improviser comme ça dans l'image, de produire du texte, du texte avec du langage et puis du texte avec du visible, avec du jeu, que ce texte s'inscrit finalement sur internet durablement et on peut y retourner. Donc, il y a quelque chose là qui me paraissait intéressant à partager, en dehors même du plaisir très simple qu'on prend à regarder ses vidéos parce que Hervé Loire semble être un acteur, comédien, aguerri, capable d'entrer dans son personnage et d'aller nous faire éprouver, expérimenter au plus près ce que vit son personnage. Alors, merci à lui pour ses bons moments, merci à Guillaume Singal de m'avoir poussé à cet exercice de face caméra qui est tout à fait nouveau pour moi. Et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos sur la chaîne Istapousse. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501